Ce qui nous met à 10h30 et me permet de vous saluer. Et de vous remercier de venir à ce cinquième cours, cette cinquième leçon du cours de cette année, que j'ai intitulée « La mentalité cynisée », une traduction toute provisoire, évidemment, ce ne serait pas très jeune. Enfin, encore qu'elle soit, à mon sens, assez exacte, de ce terme souvent répété, vous l'avez déjà vu, souvent utilisé par Motori no Rinaga, qui est « Karagokoro », dont nous avons déjà vu quelques nuances la dernière fois, lors des leçons précédentes. Nous avons donc vu, lors de la leçon précédente, les conseils de lecture que No Rinaga donnait à ses disciples dans le « Louis Yamaboumi », qui était écrit dans les dernières années de sa vie. Un texte, donc, d'autant plus intéressant que son auteur entendait en faire sinon un testament, du moins un viatique, pour que ceux qui s'engageront dans l'étude, le « Gakumon », le « Monomanabi », ce paralysme constant du vocabulaire sino-japonais qu'utilise No Rinaga, pour que l'étude, pour ceux qui s'engagent dans l'étude, le « Monomanabi », « Michi no Monomanabi », « Furukoto no Monomanabi », ne se trouve pas, pour reprendre l'une de ses comparaisons, comme quelqu'un qui partirait au combat sans armure. Soviatique est donc en même temps une panoplie, au sens ancien. Nous avons déjà vu un certain nombre de termes clés qui jouent un rôle particulier, important dans les écrits de No Rinaga, et que l'on retrouve tout au long de ces écrits. En particulier, tout ce qui évoque l'Antiquité, et tout ce qui est ancien, « Inishie », « Furumanabi », qui est « Konaku », « Furukoto », « Furumichi », « Kodo », etc. Il n'est pas besoin d'insister sur le fait que cette élaboration d'une Antiquité qui puisse, dans l'imagination des kokunakusha, se poser en miroir de la prestigieuse Antiquité chinoise, sur laquelle repose tout l'édifice idéologique d'une structure culturelle, aussi pesante pour eux, est l'étape indispensable pour établir une tradition indépendante. Mais avant d'aborder quelques extraits plus longs qui devraient nous éclairer sur certains concepts importants de No Rinaga, il me semble intéressant d'illustrer ces vues par un exemple très concret, son commentaire d'un épisode bien connu de l'histoire littéraire, et je dirais même philologique japonaise. Un épisode que j'estime aussi très intriguant, pour la lumière qu'il projette objectivement, indépendamment du commentaire qu'en fait No Rinaga, sur une pratique langagière du Japon médiéval, qui est à mon sens insuffisamment reconnue dans son étrangeté et son originalité. Je redonne ici, en la développant par d'autres côtés, la première partie du séminaire de la semaine dernière. Je prie ceux qui y étaient de m'excuser, mais je pense que c'est quelque chose de très important. Nous avons lu ces lignes plus en détail lors du séminaire, et je ne ferai ici qu'en esquisser la teneur. Mais ce me semble être une excellente introduction à la philologie de No Rinaga, parce que nous le voyons fonder sa réflexion sur un fait historique indéniable, malgré son caractère quelque peu fantastique. Il s'agit d'une histoire relatée dans le livre qui s'appelle « Les propos de Oe no Masafusa », le « Go Dan Show », une première ligne, un recueil d'anecdotes concernant cet homme de lettres versé dans les lettres chinoises. Il est mort en 1111, et qui était aussi poète de langue japonaise, et qui concerne l'un des plus grands poètes de style chino-japonais, alors bien plus ancien que vous connaissez tous, Sugawara no Michizane, mort en 903. Cet épisode est très important, car il met encore une fois en scène l'axe dynamique fondamental de la culture japonaise, le dialogue chino-japonais médiatisé par les langues. Et l'on ne pourra que savourer le caractère singulièrement paradoxal de la réflexion de Norinaga, qui reflète parfaitement le paradoxe du rapport langagier chino-japonais, avec sa conclusion qui illustre le cheminement de ce rapport de l'époque de Heian à l'époque d'Edo. Résumons brièvement l'affaire, tout en avertissant qu'elle est d'emblée complexe, puisqu'elle est typique. Le premier entre-là nous est déjà bien connu. Il s'agit d'un poème sur un poème. Et l'on ne s'étonnera pas de ce que le point de départ soit évidemment un poème de Pochuyi, c'est-à-dire Hakura Kuten, le grand poète des Tang, qui est mort au milieu du IXe siècle, et qui a été servi de modèle à toute l'époque de Heian. Donc ce sont 34 vers heptasyllabiques qui s'intitulent, ce qui est donné entre crochets ici, les trois amis à la fenêtre du nord. Et les trois fidèles amis du poète qui étaient dans l'isolement de l'exil à cette époque-là, étaient la cithare, le kin, le koto et le chin, le chinois sont légèrement différents, donc la cithare, le vin, jo, sake, donc le vin qui n'était pas du vin de raisin, mais j'appelle vin à l'ancienne, tout ce qui peut être fait, tourné en alcool, n'est-ce pas ? Donc le vin et la poésie, n'est-ce pas ? Donc vous avez Kinshu-shi. Inutile de revenir sur l'importance de Hakura Kuten au Japon. Il fut le poète de prédilection de Michizane, comme il inspira plus tard la structure même du roman de Genji, comme nous l'avons vu l'an dernier. Mais Michizane fit sur ce poème tout spécialement une pièce fort longue de 56 verts, encore plus longue que le poème de Po Chuyin, et c'est très long pour un poème chinois. Un poème de 56 verts, donc, dans lequel il revient sur sa propre solitude. Le poème est daté de 901, très peu de temps avant sa mort. Il est exilé à Kyushu et il n'a plus que deux ans à vivre. Vous trouverez des renseignements très intéressants là-dessus sur ce qu'on appelle un site qui s'appelle Michizanet, Michizanet, vous voyez le jeu de mots, qui est tenu, je crois, par Mme Taniguchi Makiko. Vous trouverez tout ce qui est nécessaire. Je ne reviens pas. Alors, comme Michizane le dit souvent par ailleurs dans d'autres poèmes, il n'est guère doué pour le koto. Et il semble partager avec une minorité de ses compatriotes japonais un certain manque de goût pour l'alcool. Seul fidèle lui reste la poésie. C'est le vers que je vous cite ici, n'est-ce pas ? Shiyu shitori todomaru makoto no shiyu. Le jeu de mots qui était perceptible en japonais de l'époque. Mais, comme vous allez voir, on ne sait pas exactement comment le lisait Michizane. Mais c'est la lecture traditionnelle plus tardive. l'ami qui est la poésie. Seul me reste comme ami la poésie, la poésie qui est un vrai ami jusqu'à la mort. Mais il a, ça nous rappelle un peu la consolation de philosophie de Boët, n'est-ce pas, où il explique qu'il est en train de faire des vers et que les muses l'ont laissé. Ses amis étaient les muses, mais c'est la philosophie qui vient le secourir. Mais, à la différence de Pochuyi, Michizane a deux autres amis, une hirondelle et un moineau. Je ne vous ai pas mis le texte, Tsubame et Suzume, n'est-ce pas ? Qui remplacent le vin et la cithare de Pochuyi. Nous ne pouvons, malheureusement, nous étendre sur ce poème. « Relevons simplement que ses deux amis, elle est, sont apprivoisés et restent fidèlement auprès de lui. » C'est le vers suivant, n'est-ce pas ? Même lorsqu'il se livre à ses dévotions bouddhiques. Et vous voyez ici, remarquez en passant, ils sont apprivoisés, ils sont habitués à moi, Shunkosu, n'est-ce pas ? Et Shokosande no Tokoro, ils viennent donc familièrement, ils viennent donc familièrement lorsque je brûle du parfum et disperse des pétales de fleurs dans les rituels bouddhiques. Et « Tagaesu, Tagaesu, Nembutsu do Kyo no Toki » « Ils ne me font pas défaut, il ne manque jamais l'heure où je récite le nom du Bouddha Amida et où je lis des sutras. » Vous voyez, donc, c'est un peu entre Boès et Saint-François d'Assise. Et donc, tout en précise, alors il précise au vers suivant que je ne vous ai pas donné, que lui-même, Michizane, se dit confucianiste, Jussa, à la différence de ses volatiles qui pourtant font preuve d'un altruisme bien plus grand. Lui qui est donc bouddhiste et confucianiste est presque honteux de voir l'altruisme développé, déployé par les oiseaux qui nourrissent leurs petits, etc. Je donne ces précisions pour mieux faire ressortir à quel point Norinaga devra faire un effort d'empathie à l'égard de ce poète. Parce que il y a deux choses que Norinaga apprécie peu, c'est le bouddhisme et le confucianisme. Mais revenons au Godan-sho, où il est très succinctement dit qu'une personne de la descendance du poète qui s'était rendue au sanctuaire du Tenjin de Kitano, une dame, certainement, d'après le phrasé de la phrase, et y avait récité ce poème, avait reçu du dieu lui-même la révélation d'une lecture orale, donc un kundoku, de deux vers difficiles. Ce sont deux vers qui sont donnés dans le poème. les vers sont donnés à la deuxième et troisième ligne ici, n'est-ce pas ? Shigashi ni yuki, ici c'est Minami ni yuki, mais c'est dans le poème de Michizane, c'est Nishi ni yuki. Et donc, alors, on pourrait lire Kumo, Byou, Byou, Ni Gatsu, San Gatsu, Chi, Chi, n'est-ce pas ? Mais ça ne va pas se dire comme ça. Vous voyez ici la lecture. Donc, cette personne se rend au sanctuaire de Tenjin de Kitano, qui est le sanctuaire dédié à la mémoire de Michizane, je ne vous rappelle pas l'histoire, vous savez, peu de temps après la mort en exil de Michizane, une série de malheurs s'abattent sur la cour et le palais impérial et on décide que c'est l'esprit vengeur de Michizane, indigné de l'injustice qui lui a été faite et de son exil, qui revient se venger. Donc, pour l'apaiser, on lui dédie un sanctuaire qui sera en même temps un sanctuaire sous le nom de Tenjin, Michizane deviendra le protecteur des arts et des lettres et des étudiants qui passent leurs examens, etc. Donc, on ne nous dit pas pourquoi ils étaient difficiles et en quoi ils se distinguaient des vers du contexte immédiat. À première vue, la difficulté de lecture était dans le caractère figuré de la première expression. Ce n'est pas, n'est-ce pas, une lecture immédiate des vers serait allant vers l'est allant vers l'ouest les nuages sont hauts dans le ciel du deuxième au troisième mois les jours tirent en longueur ou les jours traînent en longueur ou les jours en leur longueur. Or, la lecture révélée par le dieu qui est donc le poète lui-même, n'est-ce pas, c'est le poète qui fait l'exégèse de son œuvre, n'apporte rien de singulier pour le sens, sauf peut-être en transformant le premier segment, donc vous voyez comment le dieu poète indique la lecture de ces deux vers, en revanche, elle nous étonne par son phrasé, puisque les deux vers sont entièrement et parfaitement déployés en yamato kotoba, en japonais pur ou purifié. Il est inutile de souligner que ce distrique d'inspiration divine, cette lecture en tout cas, présente un contraste singulier avec les 54 autres vers du poème qui sont tous lus par les éditeurs selon l'usage traditionnel, donc farcis de kango, n'est-ce pas, de composés sino-japonais. Il suffit de se reporter aux deux vers cités plus haut pour s'en rendre compte. Ce sont les deux vers, vous voyez, shiyu, 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 les deux shiyu, ce sont des kango, en dessous vous avez une véritable avalanche de kango, n'est-ce pas, shunko, shouko, sange, nembutsu, dokyo. Bon, on ne peut pas faire mieux. Mais l'anecdote du godansho est passée à travers les siècles et a sanctifié cette lecture et c'est donc sous cette forme qu'elle est parvenue à Norinaga. elle ne pouvait sans doute elle ne pouvait sans doute t'y impressionner profondément ce philologue épris de la langue japonaise et lui consacre effectivement un paragraphe de son recueil intitulé le Tamakatsuma le Tamakatsuma que l'on peut traduire par la précieuse corbeille. N'est-ce pas ? Le Katsuma étant un mot rare qui désigne une corbeille d'osier finement tressée et c'est aussi un Makura Kotoba du fait que ces corbeilles sont en général composées d'un corps et d'un couvercle oui en tant que Makura Kotoba donc de mots introducteurs d'épithètes si vous voulez de certains mots il introduit il introduit les mots désignant la rencontre enfin ce qui nous intéresse c'est la rencontre plutôt donc c'est la c'est une sorte de c'est une sorte de 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 Zibaldone ou de à la Léopardie n'est-ce pas ou le drageoir aux épices de Bismans où on a recueilli les notes érudites de Norinaga il y en a plus d'un millier dont une première partie a été publiée en 1795 donc très tardivement et le reste a fait l'objet d'éditions posthumes donc c'est un excellent moyen en feuilletant ce livre de découvrir présenter de façon succincte les idées suggérées à Norinaga par ses lectures d'autant plus que son oeuvre immense ne fait en réalité que se développer sur des thèmes divers selon des intuitions fondamentales pour lesquelles il cherche des illustrations je me réfère je vous donne l'édition à laquelle je me réfère et le Tamakatsuma est au premier volume de cette édition c'est dirigé par Ono Susumu n'est-ce pas un prestigieux philologue japonais alors cet épisode justement figure dans le Tamakatsuma et le texte où l'a lu Norinaga n'est pas le Godansho mais un texte légèrement postérieur ce qui explique la différence de la petite divergence dans le verre cité de Michizane qui s'appelle le Waka Domo de Fujiwara Norikane c'est un c'est un c'est une sorte de canon n'est-ce pas de critique de réflexion sur la poésie qu'on pourrait appeler l'édification puéril n'est-ce pas Domo l'enseignement pour les enfants à propos du Waka nous n'insistons pas sur le fait que le verre de Michizane est rapporté sous une forme légèrement différente ce qui justifie d'ailleurs le hiatus qu'il y a entre le texte chinois et sa lecture japonaise puisque c'est vrai qu'en chinois on peut comprendre aller de l'est vers l'ouest ça indique déjà une certaine une certaine hésitation n'est-ce pas de ci de là avec le sud c'est moins évident en chinois alors voici donc ce que nous dit ce que nous dit Norinaga dans son commentaire qu'il intitule d'ailleurs la façon de lire les poèmes chinois c'est karaouta no yomizama karaouta c'est toujours la lecture kun qu'il donne au mot shi pour la poésie chinoise karaouta alors dans l'identification puéril je vous donne le texte et je lisais en écoutant ma traduction il est rapporté qu'une personne s'étant rendue à Kitano le Tenjin alors qu'elle récitait les vers du poète allant vers l'est allant vers l'ouest les nuages sont hauts de le ciel du deuxième au troisième mois les jours tirent en longueur il lui fut ordonné de lire les vers que je vous ai donnés tout à l'heure donc c'est les vers selon les vers qui vous sont donnés aussi ici et donc en lecture parfaitement japonaise c'est pas tozama ni yuki kozama ni yuki en un état de demi-songe c'est quelque chose qu'il introduit ici sukoshi madoro mitaru yume ni en un état de demi-songe autrefois alors mukashi donc c'est ainsi que l'on devait lire même les poèmes chinois il est temps il est temps comme nous le ferions tous comme je l'ai fait aussi quand j'ai trouvé cet épisode il y a bien longtemps qui est pour moi un texte tout à fait important pour comprendre la relation langageur chino-japonaise donc il est temps ça à l'ensemble du poème chinois c'est donc ainsi que l'on devait lire même les poèmes chinois quand on voulait le faire avec élégance uruwashi c'est à dire il distingue il distingue deux je reviendrai je reviendrai là-dessus mais enfin il distingue deux façons de lire en tout cas vous voyez qu'il met ici le commentaire est ici mukashi wa kara uta o mo uruwashi ku wa n'est-ce pas lorsqu'on les lit de façon élégante par rapport à autre chose donc il y avait la lecture pédagogique en quelque sorte la lecture didactique qui était avec les kangos la prononciation japonaise des termes chinois et puis vous aviez la lecture élégante qui se fait entièrement en yamato kotoba et à plus forte raison alors non seulement quand on lit des poèmes chinois écrits par des chinois mais quand on en compose soi-même en étant japonais dans l'antiquité initiée alors il y avait mukashi maintenant il y a antiquité initiée il fait encore une double une distinction lorsqu'on lorsqu'on lisait tout texte chinois karabuni karabuni qu'on le fit autant qu'il était possible dans la langue de notre royaume mikunikotoba c'est vous voyez le mikunikotoba la quatrième ligne dernier mot de la quatrième ligne la langue littéralement du pays de l'empereur c'est ainsi qu'il désigne le plus souvent le Japon donc qu'on le fit autant qu'il était possible dans la langue de notre royaume était dû à ce que la lecture phonétique mojigoe je reviendrai sur ce mot tout à l'heure il lit le caractère ji en moji et il fait donc un petit tour de passe-passe il le transforme en en japonais par par une légère modification donc une légère modification phonétique et il s'agit donc ici du ondoku n'est-ce pas c'est-à-dire la prononciation japonaise des termes chinois parce que cette lecture cette lecture phonétique était pénible à entendre vous voyez kikiniku karishi c'est vrai que ça faisait un peu katai un peu un peu trop trop ferme elle était donc pénible à entendre et de même or à présent c'est l'inverse or à présent c'est l'inverse et il est tenu pour élégant de rendre les mots en prononciation phonétique chinoise plutôt qu'en autre langue c'est élégant parce que c'est pédant de même qu'en lisant un texte chinois il est tenu pour correcte de le faire en prononciation phonétique tout cela parce qu'il est plus indiqué de lire en prononciation phonétique pour les études chinoises karabumi manabi le terme karabumi manabi qui cache simplement le mot chinois chino-japonais kambungaku donc pour les spécialistes du kambun c'est bien plus pratique de lire en kango pourquoi évidemment je ne reviens pas là-dessus on en a suffisamment parlé dans le séminaire mais la lecture en kango pour les spécialistes et pas pour les lettrés à l'ancienne il était important de pouvoir restituer le texte chinois à l'oral vous entendiez quelque chose prononcé en japonais et on essayait selon les écoles cela variait mais l'un des buts était de pouvoir restituer par écrit le texte que vous entendiez oralement mais évidemment avec une lecture comme celle que l'on vient de voir donnée par le dieu il n'en est plus du tout question vous pourriez mettre des tas d'autres caractères à la place de ceux qui sont donnés dans le texte chinois il y a une séparation totale entre les deux donc l'importance de ce texte du Godansho l'un des rarissimes témoignages qui nous donne aussi directement un exemple de Kundoku des environs de l'an 1000 n'a pas échappé à Norinaga qui en infère comme nous serions portés à le faire nous-mêmes que l'usage antique était bel et bien de lire les textes chinois en Yamato Kotoba en pur japonais pur étant évidemment au apprendre avec un grand sel cela impliquait qu'il n'y eut pas d'automatisme de lecture si ce sont ceux entraînés par les nécessités grammaticales et syntaxiques cela revient à dire que le Kundoku d'un poème ou d'un texte littéraire était un véritable exercice de recréation littéraire qui ne pouvait être répété sans être fixé par écrit ou bien transmis oralement puisqu'on ne les fixait pas par écrit la preuve ou bien transmis oralement comme Kuden ou n'est-ce pas une transmission orale ou bien un Hiden c'est-à-dire une transmission secrète comme dans tous les arts d'autres indices vont dans ce sens notamment je vous donne simplement très brièvement ici la pratique du Monzen Yomi que l'on trouve encore dans la lecture traditionnelle du Senjimong c'est le classique des mille caractères chinois avec lesquels on apprenait les caractères plus ou moins élémentaires je vous en donne un exemple ici vous voyez que le Monzen Yomi c'est ce qui est indiqué au troisième paragraphe vous prenez la lecture vous prenez les lectures des caractères chinois en lecture chino-japonaise pour prendre simplement les deux premiers caractères Tenshi le ciel et la terre et puis ensuite vous les glosez en japonais Tenshi no Ame Tsuchi donc Ame le ciel Tsuchi la terre donc Tenshi no Ame Tsuchi et si vous mettez bout à bout toutes les lectures en Yamato Kotoba vous avez un texte parfaitement japonais Ame Tsuchi wa Kuroki Kuroki nari Ozora wa Okiku Hiroshi c'est exactement le principe qu'a appliqué le dieu dans sa lecture vous voyez donc que ce n'est pas complètement farfelu non plus et bon il y a plusieurs choses qui vont dans ce sens donc Norinaga impute le changement de pratique qui vit le ondoku remplacer le kundoku à un souci pédagogique chez les lettrés il s'agissait de rester au plus près des mots chinois pour faciliter l'apprentissage du kanbun on n'est pas loin dans ce cas de la façon de pensée moderne qui a fait bien des ravages dans les dernières décennies du XXe siècle et continue encore malgré les critiques évidentes qu'elle a rencontrées je pense surtout à l'adoption du plus grand nombre possible de mots anglais dans la langue japonaise ce qu'on appelle les katakanago qui était encouragé par certains pédagogues japonais qui estimaient que c'était la meilleure propédotique à l'acquisition de la langue anglaise ce qui est absolument absurde la réaction de Norinaga est donc savoureuse en ce qu'il va chercher une illustration du yamato gokoro de la mentalité japonaise du coeur japonais au coeur même du symbole de l'acculturation chinoise qui s'est effectuée lors de l'âge d'or des lettres chinoises au Japon et il constate donc une régression au sein des lettres et même qui prônait les lettres chinoises et dont le karagokoro la mentalité chinoise devait être à l'évidence moins enracinée dans ce qu'il appelle l'antiquité on voit que Norinaga a recours à cette dimension fantasmagorique du passé le inishiye ou le mukashi pour établir contre toute évidence une sorte de disposition mentale que les lettres auraient possédé alors même qu'ils se livraient corps et âme à la pratique du karaouta de la poésie chinoise il joue avec l'idée on ne peut plus paradoxal d'une caste ancienne de lettres du chino-japonais dont le yamatogokoro le coeur japonais aurait été plus ferme que le karagokoro le coeur chinois cet extrait nous donne aussi quelques excellents exemples de la façon dont Norinaga rebâtissait un lexique japonais puristique si j'ose dire et risquer ce mot calqué sur le chinois comme ce karabumi manabi pour kambungaku un tel effort dont on retrouve l'analogue dans un grand nombre de langues aurait pu se prolonger à Meiji et certains ont de fait tenté d'établir des néologismes japonais pour nommer les inventions récentes par exemple shashin la photographie on a essayé le terme de utsushie pour dire photographie en pur japonais en pseudo pur japonais puisque e qui est considéré comme un terme japonais est en réalité que l'évolution de la prononciation chinoise du karaté cela aurait pu changer l'histoire de la langue japonaise évidemment mais ça aurait aussi changé une grande part de l'histoire de l'Asie orientale la lecture de ce passage nous incite à nous tourner vers un autre paragraphe des Tamakatsuma qui doit être lu avec celui-ci avant de nous tourner vers le karagokono je vais vous faire simplement une petite digression ici mais auparavant relevons encore avec Norinaga un autre caractère étrangement paradoxal de cet épisode herménotique si nous le considérons du point de vue de l'évolution historique du rapport Wakan sino-japonais nous serions en droit d'estimer qu'il est logiquement inversé c'est à dire qu'une progression historique normale dans notre dans nos idées avec la notion de progrès qui est toujours impliquée serait tout d'abord une époque de suprématie absolue du chinois sur le japonais y compris dans le lexique avec une prépondérance donc des mots empruntés tels quels au chinois et en lecture phonétique puis une époque qui commence avec les anthologies poétiques impériales et est couronnée par le Genji monogatari où la syntaxe est largement libérée de la contrainte du kanbun et le vocabulaire considérablement japonisé certes l'histoire n'est pas linéaire et avec l'époque de Kamakura et le triomphe des récits militaires les gunki monogatari de l'époque de Kamakura et Muromachi et dont le couronnement sera le heike monogatari on pourrait estimer que nous avons affaire à une régression vers un état antérieur au style du Genji or l'exemple du godansho montre qu'il n'en est rien puisqu'il semble qu'une tradition se soit implantée à date ancienne dans laquelle l'oralisation du texte chinois en langue japonaise ne se déduisait pas de l'écrit objectivement si nous nous entonnons au fait que constitue la présence de langue chinoise dans l'oralisation et non pas dans l'écrit seulement l'évolution hiéroglossique du japonais se conclut donc par une victoire ambiguë de la laogloss la langue japonaise locale qui se retrouve en sa forme finale considérablement plus cynisée qu'en son départ bien qu'elle soit désormais indépendante et c'est en cela qu'est validée une évolution linéaire de la langue japonaise cette idée d'indépendance on n'écrit plus qu'en japonais pour ce qui est en revanche de l'histoire de la lecture explicative du chinois on ne peut nier que l'évolution se soit inversée et que cette lecture créative qui semble avoir été pratiquée dans une certaine mesure dans certains milieux est disparue on peut seulement inférer qu'elle était comme Noleni Naga semble penser lui-même profondément liée aux vues langagières qui prévalaient dans la pratique du waka c'est exactement nous avons déjà vu cela depuis plusieurs années le poète le poème japonais d'où était éliminé le vocabulaire chinois on pourrait aussi avancer pour expliquer l'abandon de cette pratique du kundoku intégral que son principal défaut était son imprédictibilité totale ainsi que le montrent tous les indices historiques que nous avons évoqués plus haut donc et cela transforme complètement le rapport entre écriture japonaise entre écriture chinoise et langue japonaise et si bien que l'écriture chinoise ne devient plus une écriture comme nous au sens habituel mais plutôt elle revient à ses écritures pictographiques je vous donne ici l'exemple d'une minorité chinoise qui s'appelle les nashis qui utilisent encore une écriture actuelle plus ou moins revitalisée en ce moment qui est entièrement pictographique c'est à dire que vous ne pouvez pas lire le texte à partir de ces caractères qui sont entièrement mnémotechniques c'est à dire que vous devez connaître un texte rituel par coeur pour retrouver les repères qui vous permettront de l'oraliser évidemment vous ne pouvez rien savoir de la langue de la langue nashie à partir de cela là je vous ai donné un exemple de l'écriture de l'île de Pâques que l'on n'a pas absolument pas du tout déchiffré alors que l'on connaît bien l'écriture nashie parce que la tradition est encore vivante et l'écriture de l'île de Pâques il semble bien que c'était aussi une lecture mnémotechnique donc dans ce cas dans le cas que je viens de vous donner le rapport entre écrit et oral sino-japonais devient tout à fait différent et s'apparente plutôt à cela mais nous comprenons en revanche très bien l'importance qu'attache à Norinaga à cet épisode qui montrait une authenticité primordiale des procédés de lecture japonais même destinés à oraliser l'écriture chinoise l'adhésion pleine et entière à la langue du royaume le mikuni kotoba préserve les lettrés sino-japonais de l'antiquité de l'emprise du karagokoro de la mentalité chinoise revenons donc à notre propos et voyons quelques aspects de la relation entre langue et écriture pour Norinaga le paragraphe 38 du tamakatsuma est intitulé du fait que l'on dise koto mojito koto je reviendrai sur cette ambiguïté de dire koto plus tard mais là il faudrait enfin bon le sujet n'est pas mince ici encore nous voyons comment Norinaga reprend une ambiguïté la désigne et en quelque sorte la justifie mais cette question est ancienne et nous l'avons déjà relevée dans les textes de Jien l'attitude de Norinaga est donc loin d'être celle à laquelle nous attendrions de sa part elle se situe dans une tradition voici le texte l'expression les 31 lettres moji qui désigne le waka les 31 syllabes du waka uta no misoji shito moji il s'est lu entièrement en lecture koun il ne dit pas il ne dit pas ici sanju ichiji mais misoji shito moji expression utilisée aussi par Jien n'est pas au goût des tenants de l'étude ancienne de l'autre époque à cause du mot j alors vous voyez qu'il y a toujours plus royaliste que le roi et cette fois Motori Norinaga s'attaque à quelques kokugakushas à d'autres tenants des études nationales à d'autres philologues japonais qui eux ne veulent même pas entendre parler du mot moji dans la langue japonaise parce que c'est un dérivé comme je vous l'ai dit du terme chinois Wenzi Monji il va le dire tout à l'heure qui a été japonisé en moji et lui dit il ne faut quand même pas exagérer on peut l'utiliser parce que vous voyez dans ce symbole de la langue japonaise de la langue et de la culture japonaise qu'est le waka vous le savez maintenant ce n'est plus une surprise utiliser le mot moji pour signifier les syllabes du waka c'est presque blasphématoire pour certains pour certains kogunakushad ils voudraient utiliser autre chose donc ils pensent à koto ici c'est à dire non pas seulement la langue kotoba mais le phonème ici manifestement à cause du mot ji donc moji et ils préfèrent dire misoji shito goto n'est-ce pas goto remplaçant toujours les termes itsumoji n'est-ce pas itsumoji et nananatsumoji par itsugoto et nanagoto mais l'expression misoji amari shito moji se trouve dans la préface du kokinshu comme vous le savez de Kino Tsurayuki donc qui est pour on n'a peut-être pas eu le temps de le dire dans Louis Yamabumi mais il cite évidemment le kokinshu et l'une des lectures de prédilection qu'il recommande à ceux qui veulent entrer dans la voie de la philologie japonaise c'est-ce pas dans le furukoto no michi donc c'est un mifumi en quelque sorte une écriture sainte puisqu'il utilise le mot moji on ne va pas on ne va pas essayer de corriger de corriger l'écriture sainte non et l'on dit ainsi depuis l'antiquité initiée vous voyez que l'antiquité bon c'est 903 mais 905 mais il le renvoie à une date encore plus vieille les termes ji ou moji qui sont clairement des chinois sont remplacés chez les puristes de son temps pour le terme kotoba et qui est pourtant vous le savez bien un mot clé dans le système de pensée de Norinaga et c'est même le mot qui désigne ce qui est pour lui le symbole même de la voie de l'antiquité et la langue japonaise qui est le seul instrument authentique mais il souligne que cette équivalence est attestée dans l'un des monuments les plus vénérables de l'antiquité et il ajoute alors oui je ne voulais pas je ne voulais pas je ne voulais pas je vais il dit ici que kono hokani mo n'est-ce pas hojize ni fuminado no tagui alors il faut lire ici moji no koe wo nao shite yagate miku ni koto miku ni kotoba ni mochi itaru tameshi okani on a on a on a plusieurs on a plusieurs expressions comme le c'est le nom d'une d'une cigale n'est-ce pas littéralement la cigale du maître de loi c'est une une sorte de cigale japonaise la meimuna opalifera qui est donc c'est un mot typiquement chinois mais vous voyez que c'est elle est écrite et elle se trouve écrite en caractère en syllabique et normalement il faudrait il faudrait prononcer hofushi n'est-ce pas il faudrait écrire hofushi surtout à l'époque de norinaga mais on écrit à la japonaise hooshi ça en fait quasiment un mot un mot japonais et ce que dit norinaga donc tous ces moji sont la lecture phonétique coé de l'expression chinoise monji et ce ne sert ah oui je crois que c'est là ça a sauté je pense mais cela ne s'entend pas comme une lecture phonétique d'un mot chinois mais ressemble à notre langue japonaise la position de norinaga est étonnante pour nous qui pensions le connaître loin de s'associer au purisme excessif de certains de ses confrères en kokunaku il reconnaît la pertinence de ce qui ne peut nous apparaître que comme un expédient voire un camouflage faire en sorte qu'un terme chinois ait l'air japonais en l'adaptant par une modification minime à la phonétique des yamato kotoba en supprimant la nasale médiale la nasale médiane n'est-ce pas monji du composé chinois on en fait moji qui s'intègre parfaitement dans le système autochtone et si ce n'est pas un mot originellement chinois du moins il en prend l'aspect il y a quelque part mais je ne il emploie quelque part le 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 terme il emploie qui parle le terme de miku ni kotoba meku ça a l'air japonais à la différence de karameku ce qui a l'air chinois donc il suffit que ça ait l'air japonais vous voyez qu'on est très loin d'un purisme intégrisme et Norinaga fait à ce propos une digression pleine de bon sens sur les mots chinois adaptés en japonais par ailleurs dans des expressions comme hoshizemi on refait la phonétique des lettres chinoises pour les utiliser directement dans notre langue les exemples en sont nombreux ici on voit bien que le caractère ji ou moji est utilisé dans le sens de caractère chinois ce qui va pousser Norinaga à relever que l'usage est loin d'être logique ou établi ainsi donc dans les anciens dans les anciens romans dans les anciens monogatami lorsqu'il serait impropre de lire le caractère ji kotoba kotoba to i te waroki to koro o ba moji to i eru koto o shi il est on le replace souvent par moji kotoba c'est le mot japonais le mot de langue parlée c'est à dire le mot que l'on peut oraliser directement en japonais et il le différencie à la fois du kango et du caractère qui le note vous allez voir vous allez en voir un exemple tout de suite il donne à ce propos un exemple tiré du roman du genji un exemple particulièrement intéressant puisque nous voyons Norinaga utiliser comme référence le langage de Murasaki Shikibu au même titre que la préface du kokinshu mais surtout parce que la romancière emploie notoirement peu de vocabulaire chinois et que la transposition qu'elle fait entre un mot japonais et un mot chinois n'en prend que plus de sens c'est ici dans le chapitre ah oui le neuvième chapitre du genji donc dans le roman du genji même le substantif le substantif teiukoto n'est-ce pas le substantif wakare qu'il donne ici en caractère chinois d'abord betsu où il est dit prenez garde à ne pas prononcer une telle parole imawa salumoji imasetamai excusez-moi imase imase c'est le c'est le c'est le caractère de imun que vous voyez à la quatrième ligne je crois que le caractère je vous ai donné la version complète entre crochets makotoni imawa salumoji imasetamai atamai votez veuillez à présent éviter d'employer une telle parole c'est-à-dire la parole wakare ce qui veut dire la séparation imu veut dire prendre garde de façon superstitieuse c'est avoué il ne faut pas il ne faut pas prononcer le mot wakare au moment de la séparation et dans le dialogue on dit moji au lieu de kotoba alors que c'est un dialogue parlé n'est-ce pas et Murasaki Shikibu utilise moji en l'écrivant évidemment en kana en hiragana et pas en caractère chinois donc elle utilise le terme moji qui se réfère au caractère chinois et Norinaga se contente d'enregistrer l'usage et de le valider tacitement dans un passage de ce même paragraphe que je n'ai pas traduit parce qu'il entre dans des détails que nous pourrions trouver que très oiseux il utilise le terme karameku qui se trouve déjà dans le genji monogatari avoir l'air chinois d'aspect chinois ou éventuellement étranger comme symétrique et opposé au terme miku ni kotoba meku être d'aspect langagé japonais c'est sur ce point que tout se joue pour lui avoir l'aspect japonais c'est participer à la voix japonaise relevons donc combien son idée du purisme est éloignée d'une obsession purgative du besoin d'éliminer tout apport linguistique étranger mais se manifeste ici comme une harmonique langagière une tendance à préserver à travers les siècles et surtout à retrouver la retrouver implique de tenir à distance la mentalité sinisée ou le karagokoro nous avons la chance de pouvoir lire toujours dans la corbeille précieuse un paragraphe le 35ème intitulé justement karagokoro la mentalité sinisée qui nous présente de façon succincte ce que Norinaga entend par ce terme si souvent répété par lui et c'est un passage à la fois assez amusant je trouve et qui résume tout à fait sa position je vous le dis en Chine karakuni on tient généralement bonheur et malheur sakiwai wazawai n'est-ce pas ici des gens les désordres du royaume tous les phénomènes de ce monde comme œuvre du ciel et l'on parle de voie du ciel donc ten no waza et l'on parle de voie du ciel ten do ou bien ten to ou de décret du ciel ten me principe céleste ten ri que l'on tient pour éminemment respectable et vénérable tout cela provient de ce que la voie véritable makoto no michi on a déjà vu ne s'est pas transmise en Chine makoto no michi qui est pourtant intervue et que l'on ignore n'est-ce pas que tous les événements yorozu no koto sont autant qu'ils sont volonté et œuvre des dieux kami no kami no migokoro miwaza n'est-ce pas au paragraphe du bas ce qui mène à des constrictions aussi invraisemblables que ces constrictions chinoises c'est-à-dire midari ni tsukuri mo kete ieru mononari des ujinagaz en quelque sorte les ujinagaz des philosophes chinois des penseurs chinoises nous revenons ici au cœur de la question que nous avons abordée il y a quelques leçons de cela sur la différence d'appellation de la divinité suprême en Chine et au Japon vous vous souvenez tenons-nous-en à ce que dit Norinaga sans revenir sur cette question dont on se rappellera cependant qu'elle a des conséquences importantes jusqu'à l'époque moderne comme on le voit il oppose le ciel ten au dieu kami du Japon singulier ou pluriel le tien donc chinois tien au kami en insistant sur son côté idéologique impersonnel pour le ciel se plaisant à énumérer quelques composés fondamentaux pour la vision du monde chinoise mais aussi japonaise d'ailleurs tout ça c'est utilisé en japonais et non seulement confucianiste comme nous le verrons mais de tous ceux qui ont traité de politique dans le Japon médiéval toutes les vicissitudes du monde et des hommes proviennent de la volonté des kami et non de l'opération d'un ciel impersonnel ces vues chinoises sont une construction de l'esprit et il continue or le ciel n'est rien d'autre que le royaume mikuni c'est un endroit où se trouvent les dieux célestes amatsukami il ne s'agit pas d'un être animé kokoro arumono qui a un coeur une âme et de ce fait on ne saurait parler de l'existence du décret du ciel teme et ne pas témoigner de vénération et de respect un mot qu'il utilise constamment tout en témoignant au dieu japonais kami tout en témoignant au ciel on ne peut pas les honorer de la même façon teme et kami ce n'est pas la même chose ce serait comme respecter uniquement événements sans fondement le palais impérial sans être capable de vénérer le souverain qui s'y trouve kimi donc le ciel c'est un espace c'est un lieu d'habitation c'est l'endroit où habitent les dieux même dans l'acception chinoise les penseurs chinois donc se trompent d'objets de vénération ils rendent hommage à une entité dépourvue d'âme qui n'est que le réceptacle de la vraie divinité c'est un palais cette absence c'est l'Olympe si vous voulez cette absence d'un principe animé individuel dans le ciel différencie fondamentalement la Chine du Japon pour notre philologue il continue donc et cependant car l'étranger Totsukuni Totsukuni niwani l'on croit l'on croit à cette voie du ciel et à ce principe céleste cette voie du ciel et à ce principe céleste par ignorance et jirazareba de ce que tout est l'oeuvre des Kami n'est-ce pas encore Yorozu wa Kami no Shiwaza c'est la première ligne Yorozu wa Kami no Mi Shiwaza naru koto wo et shirazareba dans cette ignorance donc saru koto naru grand bien leur face c'est l'étranger Totsukuni que ce soit comme ça ça ne nous concerne pas saru koto naru je travaille ici de façon un peu grand bien leur face je pense que ça va très bien ici mais que dans notre empire japonais sumera mikuni dans notre mikuni ou sumera mikuni c'est aussi un terme très 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 utilisé par Norinaga pour désigner le Japon pays impérial alors que la voie véritable makoto no michi toujours n'est-ce pas si elle est transmise en toute rectitude c'est tadashiki tsutae no harinagara on ne pense pas à s'en enquérir et que croyant uniquement aux idées désinforme midari naru setsu on peut peut-être lire aussi koto ici mais croyant uniquement aux idées désordonnées des pays étrangers persuadés de l'importance de ce qu'ils appellent le ciel et ne voir que ce principe kotowari dans tous les phénomènes à quoi cela ressemble-t-il ikanizoya il en est indigné nous qui avons qui savons qui avons les dieux sous la main en quelque sorte que l'on aille sans berdificoter dans cette herménotique chinoise ça ne va pas que les chinois croient ce qu'ils veulent cela n'a aucune importance en revanche ce qui suscite l'indignation de Norinaga c'est qu'il y ait des gens au Japon qui alors qu'ils ont la chance de savoir exactement ce qu'il en est des divinités croient encore à des constructions étrangères on relèvera l'emploi d'un vocabulaire contrasté tsutau transmettre s'oppose à tsukuru et vous voyez vous voyez vous voyez ce qu'il y a derrière cela n'est-ce pas c'est 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 un il prend le contre-pied de Confucius Confucius disait je transmets mais je n'invente pas je transmets mais je ne crée pas et lui donne cela ce propos de Confucius est attribué à la tradition japonaise évidemment tous les confucianistes enfin tous les confucianistes d'ailleurs les lettrés japonais reconnaissent le pic à Confucius et il appuie en plus il appuie son entreprise de démolition n'est-ce pas alors vous avez ici le mot kochita 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 qui veut dire grandiloquent alors et avec toutes ces histoires boursouflées je le traduis ici kochita kochita ku yu naru koto de fait suprême le fait le taikyoku d'infini de mukyoku le sans limite de yin et de yang des deux principes cosmiques cielétaires le kenkon des huit Les hake, les cinq agents, le goko et le reste, ce ne sont que des inventions tsugurikoto, personnelles, c'est-à-dire individuelles, des délires individuels, watakushi, propres aux chinois, karakunibito, sans que le principe n'en existe réellement, makoto no kotowari, ce n'est pas makoto ni waso no kotowari to te wa harukoto nashi. Ce sont des constructions mentales. Nous pouvons être certains que Norinaga se délecte ainsi à traîner plus bas que terre tous ces termes ronflants de la pensée cosmologique chinoise, kochitashi, ce n'est pas ronflant, qui ne sont somme toute que des fantasmagories privées des habitants de cette contrée, sur l'existence réelle desquelles nous ne pouvons avoir aucune certitude. Mais cela concerne les chinois. En revanche, à ce compte, quel est donc ce délire, Shidewaza, n'est-ce pas, quel est donc ce délire qui fait que ceux qui se consacrent à l'étude, alors toku, c'est l'exégèse, faire l'exégèse des saintes écritures, Mifumi, vous vous souvenez, des saintes écritures de nos dieux, on dit certes, toku encore, uniquement avec ces principes. A l'époque actuelle, même ceux qui pensent, alors vous voyez, il attaque les kokunakusha, enfin non, il attaque ceux qui, les penseurs qui veulent faire retour à la tradition japonaise, mais en cédant des concepts chinois. À l'époque actuelle, même ceux qui pensent les commenter, en s'abstenant de tout esprit confucianiste, Jugokoro nozokite, à la quatrième ligne, en s'abstenant donc de tout, en enlevant tout esprit confucianiste, ne peuvent se rendre compte du caractère pervers Shigakoto de l'exégèse par le principe céleste, ou le yin et le yang, à laquelle ils ont encore recours. Ils ne sont pas confucianistes, mais ils croient encore à des catégories chinoises. Et qu'ils soient incapables de sortir de cet enclos, Kakitsutsi, de sortir de cet enclos, et donc de se purifier de la mentalité chinoise, voilà, Karagokoro, revient à ceux qui ne sont pas encore vraiment réveillés du rêve qui les égare. Vous voyez, Kare ni madoeru yume no Imada Imada Tashikani Samezaru nari Tout à l'heure, vous vous souvenez, il avait parlé du demi-rêve dans lequel était plongé celui qui avait reçu la révélation du poète. Tout ça, ce sont des constructions oniriques. C'est bien là qu'est pour lui le danger réel, que prisonnier du rêve cosmologique chinois, les exégèses des écritures saintes japonaises, Mifumi, a y porté ces délires dans l'enceinte sacrée de la théologie japonaise, sans même s'en rendre compte. Le loup est dans la bergerie, et tenté d'expliquer les saintes écritures japonaises à l'aide de concepts exotiques, n'est-ce pas, Totsukuni, Karamekutsu Kudigoto, des inventions à la chinoise, qui ne sont pas faits pour eux, n'est que perversion intellectuelle, Kigagoto. Et cela les mène à se tromper sur les évidences les plus fondamentales de la théologie japonaise. Comme tout à l'heure, il parlait du ciel comme demeure de Dieu et pas le ciel même. Ici, il y a presque l'inverse. Il réfute ceux qui pensent que le soleil, Tento-sama, mais qu'on appelle ici, que l'on appelle ici Amatsuhi, ou que le soleil, comme astre du jour, soit différent de la déesse Amaterasu Omikami. Pour lui, c'est la même chose. Mais certains penseurs en japonais avaient dissocié les deux pour donner une dimension plus transcendante et légèrement bouddhisé, il faut l'avouer, à la déesse primordiale. De plus, donc, en soutenant que l'astre du jour, Amatsuhi, n'est pas la grande déesse Amaterasu, il s'embourbe, Kakawari Nazumite, dans les principes mesquins, Chihisaki Kotowari, de la mentalité chinoise. On ne réfléchit pas aux principes sublimes et profonds de la sublime voie réelle. Alors, je tiens votre attention là-dessus. Makoto no Michi no Tae na Rufu Kake Kotowari Ça doit résonner chez certains. Je voudrais que l'on savoure ici, encore une fois, le paradoxe langagier dont je ne saurais dire si Norinaga était conscient. Ça m'étonnerait qu'il ne soit pas. Nous avons déjà relevé les échos bouddhiques de la locution Makoto no Michi, qu'ils utilisent très souvent, vous voyez, Jitsudo. Mais que dire de la locution adjectivale Tae na Rufu Kake Kotowari ? Tae na Rufu Kake Kotowari, vous voyez ici, qu'il écrit avec Mimyo, parfois Bimyo, mais en lisant Tae na Rufu Kake Kotowari, en bonne lecture Kune. Dont nous voyons depuis des années, vous vous en souvenez, qu'elle traduit dans les poèmes bouddhiques l'adjectif Mio sublime qui est appliqué à la loi, au Dharma, telle qu'elle est prêchée dans le Sutra du Lotus, Tae na Rufu Minori. Les deux termes sont traduits étroitement liés dans la langue japonaise. Et Minori, n'oubliez pas que Minori, c'est aussi Jitsu. Et Jitsu, c'est Makoto. Je ne reviens pas là-dessus. De plus, donc, Norinaga souligne la lecture explicative Tae na Rufu Kake Kotowari, par les caractères chinois, Mimyo, qui sont à connotation fortement bouddhique, eux aussi, et que l'on trouve dans le Sutra du Lotus. Il est difficile d'imaginer que Norinaga ne s'aperçoive pas de ce qu'il est en train de faire. Il est plus vraisemblable qu'ici encore, il se livre au jeu subtil de l'altération, du décalage dimensionnel, en chargeant les Yamato Kotoba de tous les sens positifs, avantageux, habituellement réservés à d'autres domaines. La voix véritable, Makoto no Michi, est un trou noir qui absorbe toutes les figures rhétoriques du moment qu'elles sont en bon japonais. Et ici, Norinaga attaque ceux qui estiment que la déesse du soleil et l'astre du jour sont deux entités différentes en se fondant sur une vision chinoise où le soleil n'est plus qu'un agent naturel. Cela va à l'encontre de ce qu'il pense, bien que l'idée ait été exprimée par des théologiens japonais, mais cynisés. Cette grande divinité, c'est-à-dire Amaterasu, est bien l'astre du jour, dont l'auguste petit-fils, Mima, Nanagi no Mikoto, n'est-ce pas, qui est l'arrière-grand-père de l'empereur Jimmu, est descendu du ciel pour régner sur l'Empire. Ce qui est inconcevable, Hakari Shiraru Beki Kiwa ni Harazu, pour le mesquin entronnement Shisaki Satori des humains. Estimer quelque chose absurde, parce que l'on est incapable de le concevoir, vous voyez ici, Ononga Satori Mote, Hakari Shiru Koto, Atawazaru Womote, Sonokutowari Nashito Moua, Re no Tameshi no Chisaki Karagokoro Naru Oya. Estimer quelque chose d'absurde, parce que l'on est incapable de le concevoir, avec son propre entendement, c'est bien la typique de la médiocre mentalité chinoise. Voilà donc ce qu'est la cible des critiques de Noninaga. Tous les lettrés japonais, qui même en traitant des questions les plus fondamentales, les plus purement japonaises, ne peuvent s'empêcher d'avoir recours aux catégories de pensée chinoise et au vocabulaire chinois qui les véhiculent. Les Chinois eux-mêmes ne sont pas la cible de ces critiques. Et le Karagokoro, dont nous espérons bien l'avoir montré ici, est une catégorie qui ne concerne que les Japonais. Je vous remercie de votre attention pour aujourd'hui. j'ai pu rester à peu près dans les temps. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501